Tendance Ouest Tendance Ouest L'agenda en Normandie Tendance Ouest L'épreuve en mai dernier avait dû être reportée en raison du confinement. Le 75ème rallye cross des ducs est disputé durant tout ce week-end sur le circuit des ducs à Essay près d'Alençon. A l'occasion de la fête de la nature, le Jardin des plantes et botanique de Caen propose une animation consacrée aux animaux du jardin. L'équipe se posera la question suivante, quel refuge pour ces animaux ? Rendez-vous aujourd'hui à 14h au Jardin des plantes, réservation obligatoire au 02-31-30-48-38. Éteignons la lumière et rallumons les étoiles. Ce soir, rendez-vous au parc de la Faustette dans le quartier de la Folie-Couvre-Chef pour participer à la 12ème édition de l'événement Rallumons les étoiles. Dès 20h à la nuit tombée, de nombreuses activités nocturnes seront proposées au programme Observation des étoiles, Chasse aux papillons, Musique et Contre entre autres. L'accès se fera par l'entrée boulevard Maréchal-Juin ou par la rue de la Chapelle. 40i accueille demain le 6ème salon Livre en Vadrouille. Ce salon du livre accueille cette année une quarantaine d'auteurs. Tous les univers sont représentés, romans, bandes dessinées, polars, livres d'histoire et régionaux. En parallèle, une expo de photographies mettant en scène insectes et fleurs sera présentée. Une animation cirque sera également proposée l'après-midi par les salles timbrées. C'est demain, salle des fêtes de 40i de 10h à 18h, entrée libre dans le respect du protocole sanitaire. Jusqu'à demain soir, c'est le salon de l'habitat, la salle à Nova à Lançon. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur tendancewest.com. Ce soir, la compagnie théâtre du Patio propose les murs de l'asile, un spectacle musical et dansé. La voix du comédien, un danseur et une guitare rock servent le texte de Roger Gentil, un psychiatre engagé contre une pratique psychiatrique archaïque et qui dénonce l'enfermement asilaire. Son pamphlet, les murs de l'asile, a connu un retentissement majeur dans les années 70. C'est à la MJC du Chemin Vert à Caen ce soir à 20h30. Dernier jour pour le prix Bayeux Calvados Normandie ce week-end, avec au programme le Forum Média à l'espace Saint-Patrice jusqu'à 17h. Des tables rondes à l'auditorium et la soirée de remise de prix de 18h30 à 21h au pavillon Place Gauquelin-des-Palières. Demain, toujours au pavillon, ce sera la journée des projections de documentaires avec notamment la diffusion du reportage lauréat de la catégorie télévision grand format. Noël n'est pas encore d'actualité, mais une bourse aux jouets se tient demain, salle des fêtes de Cherbourg. Un vaste vide-grenier consacré aux jeux et aux jouets pour tous, de la maquette aux peluches, du vélo à la dinette en passant par les jeux de société. Il est exclusivement réservé aux particuliers sans marchandise neuf. C'est demain, salle des fêtes de Cherbourg, dans le respect des règles sanitaires. Une visite d'une ferme grâce à une chasse au trésor, c'est organisé par les jeunes agriculteurs de l'Orne et ce sera demain à fin près de Mortagne aux Perches de 13h30 jusqu'à 17h30. Et enfin, le concert de Murray Head, initialement prévu ce soir à la Luciole d'Alençon est reporté en raison du Covid-19. Ce sera pour le 20 mars prochain, les billets restent valables.